Musique La réception pour me dire au revoir. Comme vous le savez, je viens d'être nommé directeur régional pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en poste à Elisabeba, où je vais représenter l'ONUDI auprès de l'Union africaine de la Commission Économie des Nations Unies pour l'Afrique. Et j'aurai en charge aussi quatre pays, l'Ethiopie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Musique Oui, effectivement, notre continent est en train de s'urbaniser. Depuis 2001, plus de la moitié de la population dans certains pays vit dans les villes. Et donc, nous avons besoin d'une politique incitative, engagée par nos autorités, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, pour développer de nouvelles stratégies en termes d'infrastructures routières, en termes de logements, en termes d'accès à l'eau, pour permettre à cette population urbaine qui s'accroît et qui va continuer à s'accroître de trouver les meilleures conditions de vivre en ville. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont engagés dans cette perspective. Un pays comme le vôtre, comme l'Angola, la ville de l'Ouganda, est en train de prendre des proportions. Et aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une politique de développement au niveau national qui n'intègre pas les paramètres urbains. Et donc, dans ce sens-là, moi, j'ai fait le travail que j'ai fait ici, au niveau européen, pour sensibiliser nos partenaires européens sur ces nouveaux défis, sur ces nouveaux défis que j'appelle une sorte de bombe urbaine à retardement, pour qu'ils prennent les mesures anticipatives, allant dans ce sens d'accorder du logement, d'accorder des facilités d'accès à l'eau, à l'électricité, au niveau urbain. Il est clair que l'aspect financier est très important. Mais je pense qu'en amont, il faut d'abord les politiques. Et une fois que l'on a trouvé, si vous voulez, une vision sur le plan du développement national, je pense que les moyens peuvent suivre. Nos pays ne sont pas en déficit de moyens. Nos pays sont en déficit de vision, des visions qui rencontrent les préoccupations actuelles de nos populations. Et ce que moi, j'essaie de dire ici, est que l'Afrique est un grand continent. Nous avons beaucoup de capacités. Il va falloir que ces capacités, nous les mettons dans son niveau optimal au service du continent, mais aussi au service de nos pays. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais allant étape par étape, et allant solidement étape par étape, nous y arrivons. Je pense que dans le cas de la politique de Lundi, ce qui est important, c'est le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est un point très, très important. Et je pense que par ce renforcement, nous pouvons accroître la production. Mais il faut que cette production soit qualitative et que le fruit, donc le capital généré par cette production, soit redistribué dans la population. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante pour l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, vous avez raison, la jeunesse doit être notre première priorité. Il faut accorder à cette jeunesse tous les moyens en termes d'éducation pour qu'ils soient à niveau. Mais en aval par rapport à l'éducation, il est très important de mettre sur pied une stratégie qui crée, disons, des entreprises, une stratégie qui renforce les entreprises existantes pour que celles-ci soient productives. Mais que la production soit qualitative aussi. Parce que pour que nous puissions être compétitifs, d'abord sur le marché local, sur le marché régional et sur le marché international, il faut que nous produisions des produits de qualité pour permettre de lutter plus efficacement contre la pauvreté. Je me dis que l'industrialisation de l'Afrique est un élément dans la stratégie de développement. Mais c'est un élément important. Parce qu'aujourd'hui, comment pour nous parler d'une agriculture qui soit une agriculture intensive si nous ne parlons pas de l'industrialisation ? Il est certes que, dans le cadre de cette industrialisation, nous devons prendre toutes les mesures en termes sécuritaires, en termes de préservation de l'environnement. Nous avons vu aujourd'hui que beaucoup d'industries se développent, mais ne prennent pas nécessairement les mesures anticipatives en termes de déchets industriels qui peuvent polluer, qui peuvent créer beaucoup plus de mal sur la population que ce qu'elle peut apporter. Donc je pense que tout cela fait partie d'une chaîne, d'un package. Et dans ce cadre-là, ce que nous devons essayer de capitaliser au plus, c'est ce que chaque instrument, notamment l'instrument industriel, peut apporter en termes de croissance économique, mais aussi en termes de stabilité sociale. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup.